Maroc Télécom, les bénéfices augmentent de 11% en 2021. Maroc Télécom a annoncé ce 17 février ses résultats consolidés en 2021. La base client du groupe a augmenté de 1,8% pour atteindre 74 millions de clients, alors que le résultat net montre une augmentation de 11,1% et s'établit à plus de 6 milliards de dirhams. Le groupe déclare avoir démontré sa résilience et son adaptabilité sur l'ensemble de ses marchés de présence face à une crise sanitaire qui se prolonge et termine en ligne avec l'ensemble de ses objectifs opérationnels et financiers. Dans les détails, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de près de 36 milliards de dirhams, en baisse de 2,7% par rapport à l'année précédente. La bonne tenue du chiffre d'affaires des filiales Mouf Africa et du haut débit fixe au Maroc compense partiellement le ralentissement des activités mobiles au Maroc, toujours impacté par le contexte concurrentiel et réglementaire, explique le communiqué. Les investissements quant à eux sont en hausse de 15,3% pour accompagner une volonté de renforcement des infrastructures réseaux fixes et mobiles. De son côté, le Conseil de surveillance de Maroc Télécom proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 29 avril 2022 la distribution d'un dividende de 4,78 dirhams par action, représentant un montant global de 4,2 milliards de dirhams. Le parc mobile en constante progression À fin 2021, le parc mobile compte 19,9 millions de clients, en hausse de 2,1% sur un an. Le chiffre d'affaires mobile recule tout de même de 8,1% par rapport à la même période de 2020, à 12 270 millions de dirhams en raison de la baisse des revenus sortant, impacté par les contextes réglementaires et concurrentiels peu favorables et le recul des revenus entre ensuite à la baisse des tarifs de terminaison d'appel national intervenu en décembre 2020. Le parc fixe continue de perdre des clients, 1,7%, au profit du parc FTTH, fibre optique, en croissance de 47%. Les activités fixes et Internet génèrent un chiffre d'affaires de 9 474 millions de dirhams quasi-stables par rapport à 2020. Enfin, à l'international, les activités du groupe affichent un chiffre d'affaires de 16 912 millions de dirhams, en hausse de 1,5% à change constant, expliqué par la progression continue de la data mobile, plus 18,8%, et des services mobile money, plus 13,1%. il s'en est en place lorsqu'on n'a pas forgiving, voilà ce qui se passe déjà. – Sous-titrage FR 2021